Célèbre pour avoir été la compagne de Georges Clounet, Céline Balitran a poursuivi sa vie personnelle loin des flashs. Celle qui fête ses 49 ans ce mardi a ainsi donné naissance à deux enfants dont le père n'est autre qu'Emmanuel Durand, un Français influent. Son nom et son prénom nous transportent au cœur des années 1990, Céline Balitran reste dans la culture populaire française comme la Lucky Frenchie qui a conquis durant trois ans le cœur de la star hollywoodienne Georges Clounet. Il n'est toutefois pas le seul à avoir fait craquer l'ancienne étudiante qui avait tout quitté pour le suivre à Los Angeles. Celle qui fête ce mardi 31 octobre ses 49 ans a aussi été en couple avec un autre homme puissant, mais qui officie dans l'ombre. A l'aube de ses 50 ans, Céline Balitran peut se réjouir de la famille qu'elle a construite. Elle est maman de Elliot, 15 ans, et Tom, 10 ans, issu de sa relation avec Emmanuel Durand, 55 ans, qui a été vice-président marketing de Warner Bros. puis CEO de Snapchat France. D'après son CV sur LinkedIn, il travaille depuis 2021 pour une société d'investissement baptisée Edge. Pas question pour le couple de se dévoiler sous les projecteurs, Céline Balitran a suffisamment subi les affres de la médiatisation dans sa jeunesse et préfère protéger sa vie personnelle, son compte Instagram est donc soigneusement privé. Compagne de George Clooney de 1996 à 1999, Céline Balitran avait 23 ans et était hôtesse dans un restaurant chic à Paris lorsqu'elle a croisé le regard et le sourire du héros de la série Urgence, âgée de 35 ans au même moment. Laurie Dill provoque l'enthousiasme de la France, fière qu'une citoyenne ait pu faire craquer l'étoile montante du cinéma américain. Cependant, Laurie Dill prend fin et il s'était expliqué dans les pages du magazine Esquire, j'ai quitté Céline parce que j'avais de plus en plus de travail. Céline n'a pas tenu le coup. Si est-il une fille super, mais elle a fini par douter des chances de survie de notre relation. Chacun effectué depuis son chemin, lui avec l'avocate Amala Lamudin, spécialisée en droit humanitaire et mère de ses jumeaux Alexandre et Ella, menant professionnellement une riche carrière en tant que producteur, réalisateur et acteur, elle avec une reconversion comme enseignante dans une école privée bilingue qu'elle a créée, l'école Galilée à Paris. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501